Salut, moi c'est Kariane, j'étudie en sciences de l'enture et je fais aussi partie de l'association étudiante. Et moi c'est Frédéric, je suis étudiant en technique de travail social et aujourd'hui, on va faire la visite du cégep. Donc c'est vraiment simple, il y a deux pavillons, le A et le B. On va commencer la visite, suivez-nous! Salut Richard! Ici, c'est le bureau de la sécurité. Si t'as perdu quelque chose ou tu sais pas où il est au cours, tu peux toujours venir les voir. Ici, c'est la salle rythmique. Si jamais en éducation physique, tu choisis les cours de yoga depuis la thèse ou d'aérobie, c'est ici que tu vas faire tes cours. Si jamais t'as envie de participer comme moi dans la troupe de danse du cégep, ben c'est ici que tu vas faire tes pratiques. Ici, c'est la salle de musculation. Ça se peut que t'as des cours d'éducation physique ici, sinon tu vas venir t'entraîner gratuitement le midi ou le soir. Tout ce que t'as besoin, c'est de ta carte étudiante. On se retrouve dans mon repère personnel. Bon, ça se trouve être le repère de beaucoup d'étudiants. En fait, ici, on est à la bibliothèque. Tu pourras venir ici pour faire des travaux d'équipe. Il y a plusieurs cubicules, mais surtout, on a une collection d'actualités. N'hésite pas à venir voir le personnel de la bibliothèque pour venir t'aider dans tes recherches. La cafétéria, si jamais t'as envie de te réunir avec tes amis pendant l'heure du dîner ou pendant tes pauses, tu peux venir ici. Il y a des pokéballs, des collations, du café, mais si jamais tu y vas, entre toi et moi, il faut vraiment que tu essayes. Les petites patates déjeuner, c'est un incontournable. Ici, c'est le local de la vie étudiante. Si tu t'as envie de faire un sport ou une activité parascolaire, viens voir la gang de la vie étudiante et inscris-toi. Le local de l'association étudiante. Si tu veux t'impliquer politiquement au cégep, c'est ici que ça se passe. Bon, là, je me trouve devant le CEDE, le service d'aide à l'intégration des élèves. C'est ici que tu peux rencontrer la conseillère en services adaptés, la technicienne en éducation spécialisée, le psychothérapeute et l'orthopédagogue. Viens donc les voir, ils sont sympathiques. Nous sommes maintenant dans la salle d'appartenance de sciences humaines. Bon, sache qu'il y a une salle d'appartenance pour la majorité des programmes du cégep. Si jamais t'as envie de venir relaxer avec des gens de ton programme, de venir discuter ou même faire des travaux d'équipe, c'est la place pour toi. Le gymnase, la Maison des Rapales, notre équipe sportive. Évidemment, ça se peut que tu as des cours d'éducation physique ici. Donc nous voilà dans le Café étudiant. C'est un endroit où les étudiants aiment bien se rassembler, puis tu peux venir t'acheter un panini sur l'art du dîner si tu veux. C'est également un endroit où il y a des événements qui sont organisés, donc des galas, des conférences. Bref, c'est un endroit sympathique, puis l'ambiance est vraiment le fun. C'est ce qui vient conclure notre visite du cégep. T'as vu? C'est super simple et c'est facile de se retrouver. Non, mais pour de vrai, le cégep de Terrebonne est convivial et chaleureux. J'espère vraiment que tu vas. Bon, Kariane, on va-tu chercher une patate de la caf? J'ai faim. Non, mais j'attends ça depuis tantôt, Fred. OK, let's go!